Salut à tous, c'est une vidéo qui sera liée à un article projet fou du logiciel libre dont vous trouvez derrière dans le descriptif. Donc, comme vous avez pu le voir, je vais vous parler de NewStep. Pour savoir ce qu'est NewStep, il faut remonter en 1985 quand Steve Jobs se fait virer à grand coup de pompe dans le postérieur d'Apple. Il crée Next et en 1988, trois ans après son départ, le premier projet de Next apparaît. Next, c'est à la fois le système d'exploitation Next Step et les premières stations de travail Next qui s'appellent le Cube, par rapport à sa forme publique, qui inspirera plus tard le Cube, je crois que c'est un G3 d'Apple. Ça, c'est une parenthèse. On est en 1988-1989, les premiers Next sortent. Cet ordinateur est basé sur un Motorola 68030, en gros, une version légèrement plus puissante des premiers processeurs des premiers Apple, Mac, qui était des 68000, donc c'est une version un peu plus récente. Et au fil des années, ça avance petit à petit. Il faut savoir que sans les machines Next, il y aurait deux inventions qui ne seraient jamais arrivées. Une, c'est Doom, et même Quake parce qu'ils ont été développés sur Cube pour ses implants. Et une autre qui est utilisée à la vie de tous les jours maintenant, la Toile, le World Wide Web inventé au CERN par Tim Berners-Lee sur des machines Next. Donc le système d'exploitation Next Step, qui signifie pas suivant en anglais, donc on peut considérer que Steve Jobs avait envie un peu de se venger d'Apple et d'avoir réinventé l'interface graphique et l'ergonomie tout d'hazard. Donc Next Step est basé sur un Unix, donc déjà une plus grande stabilité, pour le plus précis, c'est un BSD, avec une interface graphique qu'on pourrait qualifier d'orienté objet. Je sais que certains puristes vont hurler, mais c'était quand même beaucoup plus avancé que ce qui existait à l'époque. Je simplifie au maximum parce qu'il y en a pour 3 heures. Les années passent, en 1993, bon, les machines Next sont très très chères. En 1993, en partenariat avec Sun, la spécification, le standard Open Step est né, ça permet de porter Next Step sur autre chose que les machines Next. Il ne sera plus uniquement sur les 68 000, il va être porté sur les processeurs X86, sur les processeurs Spark et PA Risk. Donc déjà, c'est un peu plus confortable. Ça réussit plus ou moins bien. En 1996, Steve Jobs revient triomphalement et sauve la peau d'Apple. En mettant en place sa petite mensonge au passage. Mais ça, c'est vrai que les 11 années qui s'étaient déroulées, on lui permet de cuire et recuire sa vengeance. Donc, une nouvelle fois, il y a un projet de NUX qui s'est lancé et ils ont décidé de réimplémenter le standard ou la spécification Open Step. C'est devenu New Step, dont le site officiel est ici. Ça suit l'ensemble des spécificités Open Step, qui ont servi à base à Apple Cocoa. En gros, on peut dire que Next a été l'ancêtre lointain de macOS 10, sur le plan logiciel. Mais ça, c'est normal. Je simplifie vraiment, je suis d'accord, je simplifie vraiment. Mais quand Jobs revient en 1996 dans Apple, c'est justement parce qu'il apporte une technologie qui va sauver macOS, c'est le futur macOS 10. Voilà, ça, je ferme la parenthèse. Le problème, c'est que NUX Step, il est un peu un projet qui avance très lentement. Et il existe un live CD, dont les versions sortent très régulièrement, comme vous pouvez le voir. Voilà, n'est-ce pas ? Il y a des instructions, on peut faire des muses avec le live CD. On peut installer, mais là, j'ai essayé, c'est pas complet. Et les applications de NUX Step ne sont pas listées. Et quant aux instructions d'installation fournies, quand on voit ne serait-ce que ça, on se dit que c'est un peu vieux. J'ai essayé. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le live CD de NUX Step. Donc, les traductions d'appelons, j'en suis désolé, mais vous allez voir ce que ça donne. Et on est beau. Donc là, c'est basé sur une Debian. Mais ça me permet justement de montrer, de voir à quoi ressemble NUX Step. C'est basé sur une Debian Jesse, Jesse, Stretch, pardon. Donc là, j'utilise aussi ce vieux unique, pourquoi pas, c'est leur choix. Personnellement, ce n'est pas le plus important, ce qui compte, c'est l'interface graphique. Et vous allez voir quand même que pour la fin des années 80, début des années 90, même si ça va vous paraître fade par rapport aux couleurs employées, c'est déluissant. On ne passe pas à l'écran. Donc, c'est une liste Window Maker qui permet de reproduire l'ergonomie d'Open Step, de Next Step. Voilà, c'est notre ami Window Maker 0.95.7. 0.95.8 est sorti très récemment. C'est vrai que les icônes sont un peu momoches. Pardon, c'est pas ce que vous voulez faire. Mais c'est du fonctionnel. Là, on a TextEdit. Et vous remarquez que chaque fenêtre n'a pas de menu en elle-même. C'est un menu baladeur. Comme les mains pour les petits voyous. Et là, on a un nouveau document. Donc, je vais passer avec le clavier français. Donc, je vais ouvrir la Terminal. Donc, nous avons un Terminal Next Step. Et on voit que c'est 2012, les logiciels. C'est un logiciel, comment ça... On se dit, mais est-ce que le projet est encore vivant ? Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je vais passer le clavier en français. Donc là, je ferme le Terminal. C'est vrai que les icônes et compagnie, ça fait un peu vieillot. Mais on voit ce qu'on peut faire. Alors, Format... Alors... Font... Baf ! Vous voyez ? C'est... Si je veux, par exemple, maintenant le mettre en italique... Clac ! Italique ! Je peux faire ce que j'ai envie. Je veux l'envie de mettre en couleur ? Pas de problème. Donc, on va sélectionner ce morceau. Donc, on va prendre celui-là. Oh ! C'est vraiment... Vous voyez, c'était quand même... C'est vraiment l'interface révolutionnaire pour l'époque. Et c'est pourtant un simple fichier RTF. Donc, je vais voir si je peux l'enregistrer. Donc, je vais mettre dans l'essai. Voilà. Vous voyez ? C'était vraiment super révolutionnaire pour l'époque. Donc, je ferme ça. Et on quittait ainsi. Qu'est-ce qu'il y a comme notre logiciel ? Donc, on a le carrément d'adresse. Mais si on veut rajouter un logiciel... On peut le mettre ici, par exemple. Et boum ! Je ferme. Clac ! Et en double-cliquant, normalement, voilà. J'ai mon logiciel qui arrive. Je veux enlever un logiciel ? Pas de problème. Et voilà. C'était vraiment... C'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu orienté à objet, l'interface. Ce n'est pas du pur orienté à objet, mais ça y ressemble un peu. Oula ! Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Donc, on a un texte éditeur. On a l'archiveur. Les outils graphiques. Ça, c'était un outil qui permettait de créer des outils en pectoriel. Donc là, par exemple, je vais créer un nouveau fichier. Je vois, il n'y a pas d'outil. Non, il n'y en a pas. On va créer un nouveau fichier. Voilà. Donc, on va mettre ça, par exemple. On va mettre ça. Tac, 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 tac. Ensuite, je vais essayer d'allier ces points. Je vais créer, par exemple... Voilà. Tac. Vous pouvez faire d'importe quel point vectoriel. Bon, je suis très mauvais en dessin vectoriel, mais... C'était vraiment un outil qui permettait de faire pas mal de trucs. Outils... Bah, y'en. Transform panel. Ouais, c'est ça, peut-être. Ok, on met ça. Je ne sais même pas ce que je vais faire avec. Vous voyez, c'est vraiment un outil... Qui date de 2014, celui-là, par contre. Donc, c'est quand même un peu récent, mais ça fait toujours trois ans qu'il n'a pas été mis à jour. Et là, vous voyez, c'est... Hop, là. Zoom ! C'était tellement optimisé pour la vitesse et la rapidité d'affichage que... Voyons. Qu'est-ce qu'il y a d'autres outils scientifiques ? Programmation, parce qu'on pouvait créer des interfaces. J'espère que le gant ne va être pas assez. Donc là, on pouvait créer des interfaces. Peut-être... Peut-être que j'ai un document... Non, on ne verra. Mais je vous montrais là... New, module. On va mettre New Empty. Voilà. C'est vraiment la programmation. Voilà. C'est juste pour faire des... Ah, ça part en 2015, donc c'est déjà plus récent. Mais si on voulait faire, par contre, par exemple, créer une interface graphique facilement, il y avait un outil qui s'appelle... Qu'est-ce qu'il s'appelle maintenant ? Je ne sais plus. Il y avait un outil qui s'était Interface Builder dans Next Step. Et là, il s'appelle... Je crois que c'est Project Center qui s'appelle. Voilà, ça charge. Voilà. Il date de 2012. Donc je vais créer un nouveau projet. New. On va faire marquer ESC Log. Voilà. Donc là... Là, c'est vraiment pour programmer. Vous aviez... Tous les outils nécessaires pour programmer avec le créateur d'interface et compagnie. Bon, moi, je ne suis nul dans ce cas-là. Mais c'est juste pour montrer ce qui existait, quoi. Donc là, clac, clac. Au revoir. Mais zut, je t'ai dit quitter. Monsieur, t'as dit de quitter. Oui, oui, oui. Bon, bien sûr, la Logitech est loin d'être complète, mais on a pas mal de petits outils. Administration. Monitoring. Texte. Éminateur terminal. Afficheur. Quelques jeux aussi, même s'ils sont assez restreints. Quoique... Ah, ça, par contre, c'est une version très récente. Mais il y a beaucoup de logiciels qui datent des années 2012, 2013, 2014. Si on va, par exemple, sur Gridlock, qui est un... Voilà. Je ne sais pas s'il doit être super jeune. 2005. Vous voyez, donc, c'est pas comme super jeune. Ah, je vous montre aussi un truc. Ah, non, je crois qu'il était à présent, c'est autant pour rien. Autant pour moi, parce que sous... Parfois, il y a un outil qui permet de tout régérer comme ça. Bon, c'est pas grave. Un petit qui se trouve en haut et qui permet de gérer les fenêtres. Non, là, c'est Window Maker. Avec ses réglages. Alors, préférences. Toutes les préférences de Window Maker. Bon, je passe rapidement, mais si vous vous aidez à faire mieux avec Window Maker. Là, on peut avoir même des effets superflus. Vous allez voir ça. Les effets à la compise sans être... Super ultra gourmand. Donc, par exemple, je vais lancer un logiciel. N'importe lequel, on s'en fout. On va prendre Graphics 2, par exemple. Donc là, je le réduis. Je pensais que... Non, si on ne peut pas, je vais prendre un autre. File Transfer, Communication, File Management, Editor... On va prendre TaxEdit. Non, TaxEdit, c'est déjà la merde. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Non, ça ne va pas le faire. Donc, on va prendre... On va prendre... On va prendre le gestionnaire d'adresse, par exemple. Donc, vous avez vu, on peut le tirer sur... Voilà. Et si on veut enlever... On va quitter le gestionnaire d'adresse. Voilà. Et si on veut enlever, vous allez voir ce qui se passe. Ah, je pensais qu'il y aurait des effets... Blum ! Explosion, ce n'est pas bien grave. Donc là, c'est un... Moniteur de dessin. Je ne sais pas complètement les... Oula ! Pas ça que je voulais faire. Je ne sais pas complètement NextStep. Donc, c'est vraiment un outil qui n'est peut-être pas le plus adapté. Mais sinon... Là, c'est un moniteur système. Qui date de... Donc, vous voyez, parfois, les outils sont très récents. Donc, parfois, beaucoup moins. Je me demande si on peut régler ça. Non, on ne peut pas, apparemment. Vous voyez, c'est quand même assez révolutionnaire pour l'époque, le Pair Next. Même si le gestionnaire de fenêtre est un peu... Ah, peut-être que si je relance... Window Maker, peut-être que cette fois-ci, il va me faire les beaux effets. Donc, je vais réessayer avec le gestionnaire de l'adresse. Crac. Voilà. Dodo. Non, même pas. Bon. Vous avez vu à peu près à quoi ressemblait Window Maker... Euh... NextStep, après tout. Vous avez vu, à chaque fois, vous pouvez le laisser prévu pour. Comme, par exemple, Senon. Vous avez toujours le petit outil. Avec tous les réglages. Typiquement NextStep. Voilà, donc je vais quitter. Ah, peut-être que cette fois-ci, si je... Ah, je vais juste voir un truc. Donc, on le met là. Kit Senon. Et on va voir si... Non, même pas. Bon. On va quitter tout court. On va pas exercer, plutôt. Non, exercer tout court. Peut-être, ça va fonctionner. Bon, mais ça va pas quitter. Donc, je vais faire ça. Et directement. Donc, vous avez pu le voir. C'est vrai que les logiciels Next font vieux. Mais il faut se souvenir que ça date des débuts des années 90. C'était révolutionnaire à l'époque. Avoir l'affichage comme ça, dynamique. À l'époque, sous PC, on avait Windows 3. Et encore, il était à peine sorti. Mais vraiment pas photo. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Désolée, ça a été un peu brouillonne. Parce que je n'ai pas trop trop l'habitude de Next et de Gnustep. C'était juste pour vous montrer. C'était vraiment projet fou de logiciel libre. Il y a beaucoup de logiciels, comme vous avez pu le voir, qui sont un brin vieux. Donc, est-ce que le projet est moribond ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il avance très lentement ? Ce n'est pas impossible. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Bye bye.